Bonjour tout le monde, cette semaine dans ma vidéo, regardez jusqu'à la fin parce que je vous offre un outil gratuit pour vous les parents, pour les profs, mais aussi pour les jeunes profs qui commencent. Alors c'est un outil, je vous ai pensé ça super simple, 8,5-11, pas de superflu, pas trop d'images, pas trop de couleurs, alors pas trop d'encre à dépenser, on pense éco. Et puis progrès garanti également si vous l'utilisez bien, si vous l'utilisez à répétition également. Parlant de progrès, ce matin je suis allée en ski de fond, donc j'ai recommencé à faire du ski de fond pendant les fêtes, et puis j'ai commencé ça pendant les fêtes avec un bon 6 km. Quand on commence la saison en ski de fond, on est plus ou moins en forme. Le 6 km, la première fois que je l'ai fait, a été assez difficile, je suis revenue à bout de souffle, à bout de muscles, mais depuis le temps des fêtes, j'en fais au moins deux fois par semaine, et je peux vous dire que je constate mon progrès, donc je suis vraiment moins soufflée. Je prends beaucoup moins de temps également pour faire ma boucle, et puis les conditions également se sont améliorées, donc l'environnement s'est amélioré, il fait plus froid, la neige glisse mieux, il y a tombé plus de neige également. Là vous allez dire, bien là voyons, elle s'en va où avec ses skis à matin, en ski de fond, et l'outil gratuit, c'est quoi le lien? J'y arrive, donc j'ai constaté mes progrès rapidement, juste en en faisant deux fois par semaine, je n'en fais même pas tous les jours, et puis je constate mes progrès. Et ce que ça m'a apporté de constater ces progrès-là, chaque fois que je vais en ski, bien je me sens beaucoup moins stressée, je suis plus créative, je suis plus disponible aussi avec mes enfants, parce que je dépense mon énergie, et ça, ça fait en sorte que je me sens beaucoup mieux, puis j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de continuer de m'améliorer, et là je ne fais pas mon tracé à chaque fois, puis je ne calcule pas non plus mon temps à chaque fois, mais je le constate dans mon corps que ça change. C'est la même chose pour les enfants. Quand l'enfant constate un progrès, si petit soit-il, que ce soit dans son résultat, parce qu'on en parle beaucoup de l'évaluation présentement dans le milieu de l'éducation, et on a encore des notes sur les bulletins, donc on n'a pas le choix de faire face à la musique, donc que le constat se fasse dans la note, que le constat se fasse aussi dans le quotidien de l'enfant, parce que plus l'enfant va constater son progrès, plus il va être encouragé de continuer. C'est le travail de l'adulte de l'aider à constater ses progrès. Moi, par exemple, quand j'accompagne une famille, quand j'accompagne un enfant, par exemple, dans sa lecture, je vais lui dire, « Écoute, aujourd'hui, tu as vraiment bien lu, tu as pris le temps de lire chacun des mots, et quand tu t'es trompé, tu as pris le temps de recommencer ton mot. » Alors, ta vitesse de lecture s'est beaucoup améliorée. Ou, par exemple, quand tu as commencé l'histoire, au lieu de l'ouvrir tout de suite le livre, bien, tu as lu le titre, tu as pris le temps de regarder l'illustration sur la couverture. Alors, de nommer ces choses-là permet à l'enfant de voir que c'est pas juste dans la note qui arrive sur le bulletin qu'on constate le progrès, on le constate à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et puis, ça lui permet aussi d'enregistrer la stratégie. « Ah, j'ai lu le titre. Ah, j'ai pris le temps de regarder l'illustration. » Donc, cette stratégie-là, quand il l'enregistre, ça lui permet de le recommencer la fois suivante aussi. Dans l'environnement de votre enfant, en fait, il y a plusieurs acteurs. Il y a vous, les parents d'abord. Ensuite, il y a son enseignante, son enseignant au quotidien. Et il y a moi. Donc, on est au moins trois. Moi, je vous offre cet outil-là gratuitement pour que vous puissiez le mettre en place avec votre enfant si ce n'est pas déjà fait au quotidien dans la lecture. Donc, oui, c'est un outil de lecture parce que c'est prouvé que la réussite scolaire dépend de la lecture. Vous avez également sur ma chaîne YouTube des vidéos que j'ai faites avec Eugénie Petitgrou-Lédié, qui est orthopédagogue. Donc, on a bâti des capsules ensemble sur l'explication des stratégies de lecture. C'est gratuit. Vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube Stéphanie Demers. Je vous mets le lien également. Ensuite de ça, vous avez Rattrapage première et deuxième année. Donc, ce sont pour les enfants du premier cycle où je modélise chacune des stratégies de lecture avec l'enfant avec un album. Donc, c'est super concret. Je lis une histoire à l'enfant. On fait toutes les stratégies de préparation à la lecture avant de lire l'histoire. Alors, ça, c'est un clé en main pour vous, les parents qui avaient des enfants au premier cycle du primaire. Et vous avez aussi l'accompagnement que je fais, moi, pour les familles, l'accompagnement privé où je soutiens votre enfant dans ses propres besoins et où votre enfant peut constater rapidement ses progrès également. Alors, sur ce, cliquez sur le lien de l'outil gratuit. Ce n'est pas très compliqué. Vous entrez votre adresse courriel. Vous allez recevoir une confirmation dans votre boîte courriel. Et ensuite, vous allez recevoir un deuxième courriel avec l'outil gratuit que vous avez simplement à enregistrer dans vos fichiers, à imprimer et à utiliser quotidiennement. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et j'aimerais ça aussi pouvoir constater les progrès de votre enfant. Donc, si vous voulez m'écrire à info-stéphanie-demers.ca quand vous aurez utilisé mon outil gratuit, j'aimerais bien entendre votre rétroaction. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501